Musique Bonjour, je m'appelle Bastien Nibode, je viens de Rochefort et je suis le vice-capitaine de l'équipe décadente. Bonjour, je m'appelle Rodi, je joue au centre de formation dans l'équipe Junior et BDL. D'où je suis le capitaine. Musique Donc une journée type au centre de formation commence assez tôt, donc on se lève entre 7h et 7h30 pour le plus fainéant. Et de là on a notre déjeuner où on prépare notre midi, puis de là on part à l'école, ça dépend, chacun part en groupe ou individuellement pour rejoindre son école, ce sont différentes écoles, puis on passe pratiquement toute la journée et le début de l'après-midi là-bas. Puis une fois rentré au centre, on a un goûter, et puis de là on part à chaque équipe, Junior, Cadet et FI, on part pour des entraînements avec leur équipe. Donc ces entraînements durent entre 1h30 et 2h. Puis après ça, le temps de prendre notre douche et de venir manger, on a études avec les éducateurs qui nous surveillent, qui nous aident pour nos devoirs et nos leçons. Puis vers 21h30 l'étude est finie, et de là c'est pratiquement chacun en chambre. Si on n'a pas fini, on a le temps de finir. Et puis de là c'est chacun en chambre, plus trop de bruit, et essayer de dormir le plus tôt possible dans la même journée type au centre. Musique Je vais dire, jusqu'à la Toussaint, il faut vraiment trouver son rythme, mais si on a une bonne organisation, il ne devrait pas y avoir de problème. Musique Les différences entre un centre de formation et un club sont multiples. Donc en club, on peut travailler beaucoup d'aspects, mais ici au centre de formation, on les travaille et on essaie de les améliorer au mieux, et ça en peu de temps. Donc il y a aussi des infrastructures qui permettent ici de mieux travailler, que ce soit à l'école ou au basket, parce que le club ne permet pas de travailler à l'école, ne s'occupe pas de ça. Et donc par exemple ici, il y a des infrastructures comme ici la salle de conférence, qui permet aussi d'être une salle d'études, ou bien qui peut aussi être une salle de vidéo, par exemple pour regarder un match, améliorer tous les points, et ça c'est vraiment un plus. Musique Musique D'une part l'internat est un avantage, mais aussi un inconvénient. Donc tout d'abord un avantage parce qu'on apprend à vivre en relation avec d'autres personnes qui ont des rêves différents, des points de vue différents, et à devenir autonome. D'un autre côté, l'inconvénient c'est que pratiquement cinq jours consécutifs, on ne voit pas la famille, les amis, avec qui on apprécie pratiquement presque cinq, six ans, voire plus, et au début c'est vraiment très dur. Donc voilà, c'est vrai qu'au début c'était pas très évident, mais je pense que c'est vraiment une habitude à prendre, parce que c'est de toutes nouvelles choses qu'on accumule comme ça d'un seul coup, on recommence un peu à zéro, mais maintenant qu'on a vraiment bien pris l'habitude, ça va, franchement. Musique Musique Ce que j'attends du centre de formation, c'est c'est d'avoir des entraînements de qualité, avoir un bon cadre qui m'entoure, et j'espère évidemment viser la sélection nationale dans deux ans. Mes ambitions pour cette année sont, donc, franchement c'est d'être repris en sélection nationale U18, avec un an d'avance, ce qui est à peu près l'ambition de tous les joueurs ici en junior BDL, 96 et 95. Mes ambitions pour la future, c'est, après les secondaires bien évidemment, jouer dans un club ici en Division 1 en Belgique, et pourquoi pas plus tard aller jouer en Europe. Merci. 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 Merci.